Et on est parti pour notre deuxième candidat de ce soir dans la déclise de la mort, Lucio, qui nous propose un guerrier méca agro. On peut le voir ici, l'assemblage, le galvaniseur, le robot Satur, le tchic-tchac, la menace réplicante, l'engin de guerre, l'annulateur en béridium qui est maintenant 4-8 pour 7. Mais attention, ce que vous ne savez peut-être pas à Youtube, c'est que le tchat a décidé qu'il détestait Lucio. Pourquoi il le déteste ? Ça se dit Lucio. Il déteste Lucio. Et pourquoi il le déteste ? Parce qu'il a été pris à leur place dans la déclise de la mort. C'est-à-dire que si le tchat vote, ça pue. C'est donc à moi de le sauver dans la déclise de la mort. Et on est parti directement, on va faire 4 games avec son lec. Avec ce guerrier méca agro, nous allons tenter de sauver Lucio. Je rappelle, si nous faisons 3-1 ou 4-0, il sera sauvé. Si on fait 1-2 ou 0-2, il meurt. Si on fait 2-2, c'est vous, public, qui voterez pour sa mort ou pour sa vie. Alors on a le Docter Boom, mais du coup, on ne va pas gagner le Docter Boom. Putain, c'est un déca agro qu'on doit jouer normalement. Ok, du coup, on ne va pas keep Docter Boom. Surtout contre chasseur. En vrai, j'ai envie. Le keep, mais vas-y, on ne va pas le keep. On ne va pas le keep. On ne va pas le keep. Ok, on a le Galva. On a le Galva, c'est super fort. Ok. Oh là là. Ça te va y mettre le Docton. Si il fait pas 4-0, ça viendra tant le que. Est-ce que, si vous voulez, si il fait pas 4-0, s'il fait pas 3-0, on le balle, ok ? Non, non, on va pas banter tout le monde. Oh, vas-y, on fait un assemblage direct. On a déjà banter une... Oh, attends, on prend quoi du coup ? On prend le Kongoobot ? Non, on prend la fusée du coup. En vrai, quand le chasseur, la fusée n'est pas vilaine. Elle ne va coûter que 2 du coup. Ok. Pour l'instant, la première personne est morte ce soir. Vous voulez vraiment qu'on tue tout le monde ce soir ? On peut tuer tout le monde, il n'y a pas de souci. On peut tuer tout le monde, il n'y a pas de problème, mais... Du coup, on peut faire notre Galvaniseur. Ok, pièce. Oula, donc, duel de mecha. Duel de mecha. J'ai double Galvaniseur. Ok, du coup, on fait le premier Galvaniseur. On fait le premier Galvaniseur. Et prochain tour éventuellement, on peut faire un gros tour Galvaniseur et jouer l'assemblage Omega, éventuellement. Le problème, c'est que nous, on a beaucoup moins de magnétisation que le chasseur dans son nec. J'avoue que là... Oh, Tchik Tchakon Curl qui arrive en face. Ça sent pas bon déjà pour l'ouzio, là. Ça sent pas bon. Oui, c'est vrai que la semaine dernière, il n'y a pas eu de mort, mais il n'y a pas eu de l'émission. Ok, on cale l'assemblage, du coup. Oh, ça ne commence pas, là. Oh là 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 là. Elle a clairement... Oh là 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 ! Non, mais il est sub en plus. On va quand même pas baller un mec qui est sub. Bon, il est sub depuis un mois. Donc je le soupçonne d'avoir son sub qui a été offert. Donc c'est bon, on peut le baller. On va quand même pas baller un mec qui est sub, si. Attends, on va baller un mec qui est sub, vraiment ? Je vais vraiment faire ça ? Alors je trouve ça pour vous sub à sa place, du coup, parce que déconnez pas. C'est quand même important l'argent. Moi, vous l'avez... Alors là, le problème, c'est que certes, on peut tuer ça. Mais on n'a pas de mecha pour mettre l'engin de guerre au prochain tour, potentiellement. Donc c'est quand même vachement embêtant. Oh, c'est tellement mal parti pour lui, là. C'est tellement mal parti pour lui. Alors, attends. Je propose qu'on lui tranche la tête avant le T5. C'est mal parti, en vrai. C'est mal parti. En vrai, je pense que le deck va avoir quand même des petits problèmes. Non, parce que vous êtes tous en mode, c'est guerrier, c'est OP. Mais le deck a l'air quand même vachement original et vachement nul, surtout. Donc, vous êtes un peu chauffé, je trouve, juste parce que c'était un guerrier. Alors qu'en vrai, je trouve ça quand même assez audacieux de venir les guerriers comme ça, personnellement. Mais bon, on va voir, on va voir. Je sais qu'après, vous n'êtes pas très objectif, des fois. Comme dira Henri Gueno, les électeurs sur le chat sont à vomir. Pas du tout. Au baston ! Ok, baston, un curve. Comme ça, on laisse qu'une création sur le board. Ok. On a laissé la 1-4. Ce qui est vachement embêtant, s'il a de quoi magnétiser. Mais c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi il y a Sentier et baston dans le deck. Il veut faire un deck un peu agressif. C'est vrai que c'est vrai que c'est... Bon, on a encore le Sentier. On a encore le Sentier. Ok, la bombe araignée. Bon, là, l'avantage du Sentier, c'est que ça permet de gérer... Non, mais là, on va juste faire commandant de la mille dans la 1-4, du coup. Là, on fait commandante. Allons-y. Ok. A la base, c'est un mid-range. C'est un mid-range ! Ah ! Ça ne se voit pas, du coup. Non, mais si, en vrai, ça se voit à peu près, mais... C'est juste que pour un deck mid-range, ça manque un peu de pioche, quoi, on va dire. Ok, Zilliax. Super relou, ça. Non, en vrai, on peut juste mettre engin de guerre pour prendre le tanker. Non, parce qu'il y a un moment donné... Normalement, on a le late-game avec nous. Parce que nous, on va avoir le décai et tout qui va arriver. Ok, le dévastateur, c'est vraiment notre cas préféré. Même dans les decks mid-range, du coup, on a des 4-5 pour 4, qui font 10 points de dégâts, qui vont avoir rué. Ça va être incroyable. C'est pour ça qu'on a assemblage. C'est vrai qu'on a assemblage Omega. On a déjà joué 1, tour 1. C'était indéniablement obligatoire. En vrai, il faut espérer qu'il n'est pas... Dans ce sens, il n'y a pas trop de late-game, quoi. Il faudrait juste qu'il pose du board, et qu'on ait un bon sentier à un moment donné, et qu'on termine par reprendre le board avec l'assemblage. Ça, ça peut être très fort, ça. Mais je pense qu'on est pas mal, là, en vrai. Je pense qu'on peut peut-être sauver Luzio, là. On est pas mal. Alors, pour l'instant, je sais bien qu'on n'a pas perdu de rang dans la decklist de la mort. On a fait 2-2 avec le premier candidat. Donc, pour l'instant, on n'a pas perdu de rang. Donc, on est plutôt content, en vrai. Ok, il va jouer la bombe. Il va jouer la bombe qui met 2 de dégâts face. Non, même pas, il la garde. Mais on sait qu'il nous a complètement donné l'info. Il est complètement commit sur l'info, ici. Ce qui est très, très, très stupide. Deuxième baston. Bon, on va... Encore un mort-up, évidemment. On va caler de nouveau un engin de guerre. Là, au point où on en est, on va conserver autant que faire se peut le dévastateur oméga pour pouvoir le jouer. Si tu épuisses sa main, il va concède tout seul. Ok. Et nous, qui va concède si on épuise notre main à nous ? Non, mais je pense qu'on est bien, là, en vrai. Je pense que c'est de la gagner. Le deck de Boromir était super cool. Ouais. Je sais pas. T'es sympa. Et t'es marrant. Mais là, il y a Tchik-Tchak. Je suis content. En fait, j'avais envie de jouer un deck avec Tchik-Tchak. 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 Ok. L'engin de guerre. Oh, c'est chaud. Parce qu'on n'a pas... C'est pas encore le tour de... Ok, on a maîtrise du blocage. On va maîtrise. Du coup, on doit taper. Et on va faire double sentier armor-up. Ok. Et là, on a full clean le board. Le problème, c'est qu'on a joué notre sentier. Mais on a une autre baston. Et prochain tour, on a la possibilité, quoi qu'on dise, quoi qu'il advienne, de faire notre 4-5 pour 4 qui va faire 10 points de dégâts. Et pour une fois que c'est moi qui peux jouer... Je joue jamais guerrier. Donc pour une fois que je peux jouer cette carte, ça fait quand même très plaisir. Ça fait plaisir, ça. Ok. Il est relou en face. Le largage de bombe. Bon, là, le truc, c'est qu'on n'a pas un très très... Oh, oui, c'est bon, ça. Du coup, on fait dévastateur oméga. Là-dessus. Ziliax. Ok. Et genre, on prend le trade dans une dé 1-1. Nick. C'est juste histoire de dire que là, on a le board, quoi. Là, on a le board. Ok, normalement, c'est gagné, là. Oh, sachez qu'on a plein de bons top deck dans notre deck. On a plein de bons top deck. Oh. Oh non, il a l'empoisonneur depuis le début. Putain. Bon, on remonte à 30. On remonte à 30 et il n'a plus rien. Ok. Non, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. On est pas mal. C'est juste qu'on n'a vraiment plus rien, quoi. On n'a plus rien et lui non plus, quoi. C'est pas vraiment un deck de la mort. Je pense qu'on est que... Oh, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Comme il n'a plus rien, on fait baston, en vrai. On fait baston. On fait baston. Ok. Là, on dit pas d'amalgame. Armor up. Et prochain tour, on met... Putain, c'est vrai que c'est fort l'annulateur en beryllium, quand même. En fait, c'est... On met plus 4, plus 8 et une créa et insensible. Ok, c'est gagné, je pense. Sauf s'il y a une saloperie maintenant. Oh non ! Oh, c'est terrible ! Oh non, putain, on ne peut plus magnétiser ! Oh. File le Dr. Boob. Dr. Boob, Dr. Boob. Oh, on a Darius, trop laid. Attends, mais du coup, on met Darius, en vrai, là. Non, mais on met ça, hein. Parce que là, concrètement, on a juste le trade à prendre, hein. On a juste le trade à prendre, ici. On est bien. On est bien. Trop greedy. On n'est pas greedy du tout, arrêtez ! On est bien. Là, en vrai, il ne peut pas prendre le trade. Il pose une créa. Et on va Darius dans la créa. Ok, on peut Darius dans la créa, du coup, c'est nickel. C'est bon, c'est bon, c'est gagné. C'est gagné ! C'est gagné ! Il fallait juste garder Darius pour la créa d'après, en fait. C'est ça qui était important. On va garder Darius pour la créa d'après. Et on... Oh là 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 ! C'est la régalade ! Ok. Lousio, mesdames, messieurs ! Qui commence bien son petit périple. Bon, on fait quand même Darius, ouais. Darius est bien, en vrai. Même si les autres étaient sympas, aussi. On prend le trade comme ça. On prend le trade comme ça. Oh là là ! Le beau geste ! J'aurais pu poser la 2-2. Mais on pourra aussi la poser avec Ziliac son prochain tour pour trade. On s'en fout. On a gagné, de toute façon, ici. Et ça va faire 1-0 pour Lousio. Ça commençait mal. Ça commençait mal. Mais ça va le faire. Ça va le faire ici pour lui. Allez, on est parti. Au Zeph. On va juste attendre que notre adversaire, Rashki. J'aurais pu tout mettre. On va faire ça. On va jouer safe. On va rien laisser au hasard ici. On va jouer avec la vie d'un homme ce soir. Et 1-0. 1-0. On peut l'applaudir. On peut l'encourager. 1-0. Et en plus, on va peut-être même passer rang 2 avec son deck. On va peut-être même passer rang 2 avec son deck. Et ça, ça fait plaisir. Attention, il faut le dire. Et ça, potentiellement, ça fait plaisir. 1-0. Le chat qu'implodible et qu'on sent que le public n'est pas encore convaincu par le deck. On sent que le public n'est pas encore convaincu par le deck. Mais attention, je sais que le revirement du public peut se faire très rapidement. Le revirement du public peut être très rapide. Comme on le sait, nous avons un public volatile. Ok, donc on va tout relancer ici. Même si on a une baston. L'idée, c'est qu'on aille chercher quand même l'early game. Crieur, public, c'est bien. Sentier de la guerre dans ce match-up, c'est pas mal. C'est pas super risqué d'un deck list. Rien d'obligation, on va faire un truc super risqué. Nous, on veut un deck personnel. Ça, c'est un deck que je n'ai jamais vu nulle part. Et en plus, il a l'air plus ou moins fort. Donc je suis assez content. C'est un peu ce qu'on attend. On ne peut pas avoir des decks nuls. Je n'ai pas envie de jouer de mon rang. Alors, s'il y a un deck nul, au moins, ça permet de niquer quelqu'un. Tu vas traiter de volatile. Je suis un pigeon. Vous êtes volatile. Vous êtes des volatiles, exactement. Oh, du coup, on a le trade. Alors, du coup, est-ce qu'on pièce l'amalgame ? Ou alors, on ne dit pas l'amalgame ? Ok, on va pièce l'amalgame, du coup, je pense. Non, on pièce pas, du coup, là. On va garder la pièce. On va garder la pièce ici. Parce que sinon, on n'a vraiment pas de tour derrière. C'est terrible. Si on pièce, je n'ai rien à jouer à part un armor-up. Donc autant armor-up et garder la pièce, quoi. Tu vois, la pièce, elle est polyverne. Parce que là, potentiellement, on peut faire la commande de la milice. Tu vois, là, on pourrait commander la milice dans la 3-3, éventuellement. Sinon, en vrai, on pose. Ouais, on est une bonne main. Du coup, on pose juste l'amalgame, ici, je pense, plutôt. On n'a pas besoin de se précipiter pour le moment. On est bien, on a l'assemblage méga qui vient d'arriver. Ça, ça serait fort de pouvoir récupérer le galvaniseur avec une main comme ça, là. Parce qu'on n'a que deux méga qui coûtent 4 et 5. Ce serait super fort si on avait la possibilité de récupérer le galvaniseur, ici. Galvaniseur. Ok, la cambrioleuse. Tente qu'à la flamme de concevoir des decks et il sous-traite son travail à ses abonnés. Mais non, je ne sous-traite pas. Sous-traiter, ça impliquerait que les gens étaient payés. Ils ne sont pas payés du tout, là. Ils sont bénévoles. Ils sont bénévoles. Ok. Ok. Écoutez, vous m'aidez à trouver des decks pour ma chaîne YouTube. Et en plus, vous êtes contents. Tout le monde y gagne. Ok, on prend le trade. Donc, prochain tour. En vrai, on va arriver bientôt sur le tour. On va pouvoir caler. En vrai, il faut juste tenir jusqu'au tour 10. Il a raison, ça n'est avec mid-range. Donc, en fait, contre les decks un peu aggro, on peut tenir. Ok. La question, c'est est-ce qu'on veut drop genre l'engin de guerre comme ça en mode en soum-soum, quoi, tu vois. Oh, Darius ! Go Darius, hein ! Du coup, on Darius dans la 1-1. Ce qui permet, en fait, de conserver du board. Et bon, potentiellement, on va se prendre une Vendetta ici, éventuellement. Parce qu'ils jouent une version avec Vendetta, vu qu'ils jouent les renards, ils jouent les cambrioleuses. Donc, forcément. En vrai, le pire qui nous arrive, c'est Vendetta, Dag, Vancliffe. Un tour de Vancliffe avec un T1 avant. Spiritisme. C'est fort, ça. Du coup, il récupère cambrioleuses. Mais ça veut dire que s'il n'a pas Vendetta, ça veut dire qu'il ne peut pas tuer Darius, là. S'il n'a pas Vendetta, il n'a pas le kill sur Darius. Ok, Darius qui reste en vie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, putain, la baston. Des fois, la baston, elle ne peut pas la bizarre dans ce deck. Mais bon, il y a des fois où c'est cool, je dirais. Assemblage. Alors, on a le Robo Skater. Et du coup, le Robo Skater, il a rué. Et du coup, on peut faire... Devastateur Omega. Ou on fait l'engin ? Non, vas-y, on va faire Devastateur Omega. Et on va donner rué au Devastateur Omega. Et du coup, on peut trade les deux créatures. Oh là là ! Regarde, là ! Alors là ! Non, en vrai, là, clairement, on peut le dire. Ok, donc on a une 8-3, une 5-2. C'est un board assez faible, mais normalement, on est contenté qu'il ne joue pas spécialement en AOE. Et il n'a pas encore joué de la quai. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas encore joué de voyous. Donc, potentiellement, il n'a pas de voyous. Fais ton gros engin. L'engin, on peut le refaire au prochain tour, en fait. Moi, je suis vraiment fan de l'idée de garder l'engin, concrètement. J'aime bien cette idée. L'engin, il pourra servir pour... Après, le Devastateur va servir aussi plus tard, potentiellement. Mais on est encore loin du tour du Devastateur, au final. Ok, donc là, on fait triple sentier. On fait triple sentier sur ce tour. C'est quand même tendu, hein. Il faut tenir encore, là. Il faut tenir encore. On a un tour où on pourrait essayer de drop la menace réplicante. Il faut combiner de cette liste, j'en ai marre de rester en zinc. Mais demandez directement à Luzio, qui va vous envoyer la deck liste sur le chat. Oh, c'est dur, ça. Ça, c'est dur. On n'a pas eu le déca de Dr. Boom, encore. Ok, on a Ziliax. Ça, c'est bien, ça, par contre. Du coup, on fait menace. Non, on fait Ziliax. Ok, oui, le sap. Psiès. Menace réplicante. Et on trade ça. Et donc là, au pire, il peut le sap, mais s'il le sap, on récupère Ziliax. Donc c'est cool, en fait, du coup. Et s'il le gère, normalement, on va forcément avoir encore des cartes sur le board. Mais là, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, non seulement on ne l'agresse pas assez, et j'ai l'impression qu'il fait plus de value que nous. Je ne la sens pas, cette game. Franchement, je ne la sens pas du tout. Je ne la sens pas du tout. Ok, ça va, ça va, ça, c'est cool, ça. Géant des mères, c'est bien. Oh, c'est dommage, ce n'est pas le tout. Oh, non, il donne ruée. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enfoiré. Oh, l'enflure, quoi. Ok, fuck. Oh, l'enfoiré. Ok, c'est la merde. Ok, c'est re la merde. Putain. On va draw ? On peut le trade, mais bon. Du coup, on le trade. Mais si on le trade, ça veut dire qu'on ne met pas l'engin de guerre. Trade, hein. Trade, armor up, et on met le robot Satur. Non, la brawl, on va les garder. On a les deux brawls, on va les garder. L'idée, c'est que ça serait bien quand même qu'on allait chercher aussi le décal, quand même. Aïe, 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 aïe. Ça commence à être la merde, là. Non, mais là, ça commence à être très sérieusement la merde. Il a pris la couronne ! Oh, le mongolien ! J'ai rien dit. Pardon, excusez-moi. Je savais pas qu'il était chaud comme ça. Ok, mais baston, on tape face. Et merci beaucoup, Issamu. Alors, je pense qu'en vrai, on tape pas. On tape pas face, je pense. On tape pas face. Je pense qu'on baston. Donc, au pire, on perd rien de dégâts. Mais si, en fait, il ressort, on peut engin de guerre et taper avec. Dans une des créas. Voilà, c'était un peu l'objectif. Oh là là, c'est la 5-5 qui ressort. Du coup, je pense que je fais même pas dévastateur, là. Je suis juste, armor up passe. Et on espère qu'il floute le board. Et comme ça, projetons, on refait baston. Plus dévastateur, comme ça, il n'y a plus qu'une créa sur le board. En fait, on espère qu'il soit con et qu'il met du board. Ok, nice, il est con et il met du board. Ok, encore du board, encore du board, vas-y. Vas-y, 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 mon gars. Tu viens de voir une baston, t'es safe. Vas-y, vas-y. Ok. Il va remonter le king. Il l'aurait remonté autour d'avance, il pouvait le remonter. Après, il pouvait le top deck, certes. On a toujours pas le DK. Il a fait beaucoup de value pour l'instant, c'est chaud. Sentier de la guerre, c'est encore mieux, ça. Du coup, on fait full sentier. Du coup, on fait full sentier. On garde la baston. Qui, du coup, n'est pas du tout téléphonée, la baston, parce qu'on en a joué une. Déjà, ok. Full sentier de la guerre. Ça, c'est très fort, ça. Ça, c'est très, très fort. Et là, le vrai problème, c'est que nos mechas n'ont pas rué. Bon, du coup, du coup, attendez, ça fait quoi ? Ça fait déjà 20 minutes. Du coup, nous n'aurons que 3 games avec le deck de Luzio. Nous n'aurons que 3 games avec le deck de Luzio. Et là, c'est retournement de situation dans la deck de la mort. Il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul arbitre à la deck de la mort. Qu'il est véreux. Acheté. Menteur. Manipulateur. Escroqueur en chef. C'est moi. Oh, il évolve la tour. Ok, il a la 6-3 dégueulasse. Hein ? Allo ? Ok. Ça, on peut dévastateur, ça. On est bien, là, en vrai. Du coup, attendez, on fait dévastateur ou on fait baston tant qu'il y a du board ? Ah, fuck. Je pense qu'on fait baston. Et oui, l'arbitre aime le sang, aussi. Je pense qu'on fait baston, là. Tant qu'il y a du board. On n'est pas sûr qu'il y a encore du board toute la partie. Dans la main, il doit y avoir des spells, genre des Evis, tout ça, potentiellement. Ok, on a géré Lysiana. Elle est Lysiana. Du coup, là, on met... Ah, ça, c'est un peu embêtant, ça. Est-ce qu'on le gère ? J'ai peur que ça... Ouais, vas-y, go. On va le gérer. Tant pis, c'est pas... On n'a pas forcément envie de gérer ça comme ça. Mais du coup, on laisse absolument rien du tout sur le board. Et ça va nous permettre, en fait, de développer l'engin de guerre sur un des mechas au prochain tour. Là, on a complètement repris le contrôle de la partie, là. On a complètement repris le contrôle de la partie. Renard rusé. Il reste quoi ? 14 cartes dans son deck, 12 cartes dans le mien. Il nous reste de très bonnes cartes. Harrison est cool, lui qui va faire des tags. On a... Harrison est très bien, du coup, là, maintenant. On a tout ce qui magnétise. On a encore Chick-Chak dans le deck, également, qui est présent. Le frérot. Chick-Chak le frérot, comme on l'appelle dans le milieu. Et on a encore, évidemment, le decka Dr. Boom, pour une raison formidablement évidente. Il est sympa aussi. Créant public. Il reste une commandante de la milice ou c'est la bite ? Ah, d'accord, c'est la full bite. Il n'y a que une commandante, évidemment. La carte n'était pas assez forte pour notre milusio. Bon, bah, face, hein. Face ! Et bah, c'est parti, là. On est parti pour la course. On est parti pour la course. Éventail de couteau. C'est chiant parce que, du coup, ça lui fait cycler son deck. On n'a plus rien dans la main. Et ça lui donne la possibilité de tuer le dévastateur Omega en mettant les 3-3 et l'arme dedans. Pour me ralentir. Oh, c'est chaud. J'espère qu'il n'y a pas un manque de cliff ou quoi. On a joué les deux bastons. Le sentier de la guerre qui est aussi parti. Il y en a un deuxième. Mais bon, on ne serait pas content de le piocher pour l'instant. Le Leeroy qui arrive pour venir gérer la 9-9, du coup... Oh, c'est chaud. Maintenant, ça va se jouer au top deck. Il n'a pas voulu face tank. Ça, c'est étonnant. Moi, j'aurais face tank à sa place. Il n'a rien face tank. Ok, il est complètement mongol en face. Il est complètement retarde. Allez ! Allez ! Allez ! Oh, oui, nice ! Du coup, on fait tac. Tac. En vrai, depuis qu'il est 4-8, il change tout, lui. Quand tu le drop sur le tour 7 comme ça, il met la pression. Alors qu'avant, 3-8, c'était en 4-8. Ça met vraiment une meilleure pression. Et ça prend des bons trades, surtout en fait, 4-8. Donc là, ça va nous faire gagner un ou deux tours. Le temps de pouvoir top deck est un truc vraiment cool. Par exemple, au hasard, Harrison Jones. Harrison Jones, c'est pas mal. Ok. Oh non, pire carte. On prend le trade. On prend le trade ici. Là, maintenant, ça se joue uniquement. Il n'a plus Leeroy. Donc en fait, il faut qu'on garde le board, là. Si on garde le board, on a gagné. Il a déjà joué Leeroy. Il a déjà joué l'As du casse, sirpilleur. Il ne faut juste pas qu'il soit légendaire, en fait. Le problème, c'est qu'on a pioché certainement la pire carte du deck. Non, il y a le cas. Oh, il y a deux Galvaniseurs encore dans le deck. Oh là là. Oh, vous sentez le moment où, au prochain tour, on va piocher Galvaniseur ? Oh, c'est trop obvious. Est-ce que vous sentez ce moment ? Est-ce que vous sentez ce moment où, au prochain tour, on va piocher Galvaniseur ? Ouais, c'est une sacrée partie, j'avoue. C'est une méga game. Ok, remontre rien. Oh non, il y a le deuxième géant, putain. Oh, terrible. Allez, le DK. C'était tellement sûr, putain. C'était tellement sûr que ça allait se passer comme ça. Je crevais. C'était sûr, ça se passe toujours comme ça, de toute façon. Ça se passe toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça. Il y a Tchik-Tchak dans le deck, putain, il y a Tchik-Tchak aussi. Il y a le DK, il y a Tchik-Tchak, il y a Harrison qui me faisait piocher deux. Non, pas le voyou, pitié. Tchik-Tchak, il y a Tchik-Tchak, il y a Tchik-Tchak, il y a Tchik-Tchak. Chez l'orête, quand on lui met un carpet, elle nous succe la Tchik-Tchak, le Mister Freeze l'orête. Bon bah c'est bien. 2-0. Ça c'est de la chatte, sinon je ne m'y connais pas ça. Ouf. Oh putain, ça c'est de la chatte ça. 2-0. Je mets déjà le score, tu sais quoi ? Oh là là, lose yo ! Alors si on gagne la prochaine, c'est le 3-0. Si on gagne la prochaine... Oh et on passe rang 2. On passera en 2. Ça sera bien, ça sera chouette. Michel Lepêche évidemment qu'on salue. Un grand ami. Décédé malheureusement. 2-0. Allez. Chasseur. Katarina. Franchement, on peut grave passer les gens d'avec soleil qui est trop bien. C'est Incredible. Exactement. Ok du coup regarde, T1, T2. T'as j'ai pas eu Tchik-Tchak quoi, j'ai jamais eu Tchik-Tchak. I want Tchik-Tchak. C'est pas une chaîne d'histoire qu'il faut créer Torg, c'est une chaîne où tu reprends de vieilles musiques. C'est pas vieux Michel Lepêche. C'est les années 80. C'est ultra récent en vrai. Alors, en vrai, idéalement, il faudrait qu'on récupère un T4, un T4 quoi. Parce que là on a T1, T2 et on peut pièce un T4 et c'est incroyable. On peut pièce un T4 et c'est incroyable. Ok. Bon, s'il commence... Ok, il joue rien. Nice. Ok, on a le T3, on a le T3, on a le T3. Donc là on a T1, T2, T3. Bon, s'il joue Galvaniser, c'est toujours relou. C'est vraiment la meilleure carte à avoir dans le deck chasseur. Hein ? Allo ? Ok, on va d'abord taper. Ok, donc c'est Piégeara ou Snipe, globalement. Ok, bon, ça sent quand même le Piégeara. Et j'ai envie de dire, Piégeara, on s'en bat les couilles, ok ? On s'en bat les couilles. Oh non ! Oh mais nique sa mère ! Oh, c'est... Non, mais en vrai, en vrai, en vrai, c'était limite le moins chiant. Hein ? Allo ? Ah d'accord, très bien. On met l'amalgame, du coup. On met l'amalgame. C'était Piégeara, du coup. Donc le vrai défaut pour nous, du Piégeara, ça aurait été pour faire Sentier de la Guerre. Mais c'est un Snake. Ok. De toute façon, dans tous les cas, le Snake était possible. Et là, on joue plutôt bien autour, malgré nous, on va dire concrètement. La question c'est, est-ce qu'on envoie un Sentier de la Guerre pour gérer 2-1-1 ? Est-ce qu'on envoie un Sentier de la Guerre pour gérer 2-1-1 ou pas ? Toute la question est là. Non, no way. Oh ! C'est pas dans le deck, mais c'est bien, ça. C'est pas dans le deck, mais c'est fort, ça. Il faut, il faut... Attends, mais il joue quoi, du coup ? Il joue pas mecha, du coup ? Il joue pas un deck mecha, du coup ? Oh, ça va être dur, ce match-up, hein. Parce qu'il va jouer zoolgene et tout, je pense. On a toujours pas eu le Dr.Boom, ce bâtard, d'ailleurs. Ce gros bâtard de Dr.Boom. Oh, il joue la version secret, là. Oh, ça va être chaud, à mon avis, ça va être chaud du cul, je pense, honnêtement. Il va falloir vraiment être très technique pour gagner, je pense. Oh, bonjour. Oh, alors, on va voir Dr.Boom aussi, c'est bien. Bon, du coup, on fait Explo. On espère qu'il mette 4 de lega là-dedans. Non, dommage. C'est pas très grave. Pas de snipe. Ok. Donc, prochain tour, on pièce Dr.Boom. Et normalement, une fois le Dr.Boom équipé, on est bien. Juste, on a peur, éventuellement, du zoolgene adverse. Parce que là, on est parti sur encore une game très contrôle, là. Ça va être la macro game. J'ai même la macron game, ici. Macron game. Tire marqué. Tire marqué, c'est vraiment une carte que j'adore, en vrai. J'adore cette carte, tire marqué. Elle est trop cool. Elle est trop trop cool. Pourquoi tu joues Explo-Matic ? Il faut demander à l'eau aux yeux, ça. Moi, je ne suis que le bras armé du viewer, moi. D'ailleurs, vous êtes en train de me faire passer les gens dans cette decklist de la mort. Je passe les gens grâce au deck des viewers. Il faut le dire, quand même. La value des viewers est totale. Ok, donc là, on le met très très tôt, le Dr.Boom. C'est vraiment salvateur. Oh, Tchik-Tchak. Tchik-Tchak, il va avoir rué, du coup. C'est vrai que Tchik-Tchak avec rué, c'est fort, en vrai. C'est vrai que je n'y pense pas, on peut le récupérer aléatoirement. Oh non, l'armure. Reviens l'armure. Il y a un. Ok. Reviens l'armure. Donc là, Tchik-Tchak a rué. Le problème, c'est que potentiellement, il y a un piège vivant en face. Mais ce n'est pas grave, en vrai. Euh... Ok, ça, c'est super fort, ça. Oh, ça va être la merde, en vrai. Ça va être la merde. Honnêtement, ça va être chaud, parce qu'il va y avoir tous les secrets du monde, là. Ça va être très technique. Est-ce que du coup, notre plan de jeu... C'est de faire zap et sentier. Comme ça, on ne laisse rien sur le board. On ne laisse rien sur le board du tout. La question, c'est est-ce qu'on droppe Tchik-Tchak pour tester ? Il y a sûrement snipe, piège vivant et tout. Je pense qu'on pose Tchik-Tchak, en vrai, à mon avis. On n'active pas le piège à ras. Et en vrai, si on piège vivant Tchik-Tchak plus tard, on sera content. Ok, s'il y a un snipe, on est content. Ok, il y a un snipe. Ok, on va écrire le snipe sur Tchik-Tchak. Du coup, on gère le snipe. Il nous reste deux 1-1 sur le board. Et en fait, là, les 1-1 potentiellement, elles vont aller tester piège vivant. S'il y a un Zulgin qui arrive, ça va être très tendu. Ça va être très technique, à mon avis, là. Le truc, c'est que là, maintenant, on se transforme dans une game un peu contrôle. Et notre deck est beaucoup moins bien que le deck contrôle guerrier. Forcément. Donc, ça va être chaud, s'il nous sort les frénésies et tout. Ok, donc là, il va aller face directement, là. Oh, il y a Harrison dans mon deck. Sur ma vie, il y a Harrison. Sur ma life. C'est ma life. La vie d'un loca. Attends. Du coup, on peut faire annulateur pour jouer autour de piège d'explos. Tapé pour jouer autour de piège vivant. Oh ouais, on est bien, on est bien, on est bien. Donc, on fait annulateur. Tapé pour jouer autour de piège vivant. On a déjà joué autour de l'explos en faisant annulateur d'abord. Ah, c'est que c'est le piège vivant. Attends, mais c'est le deuxième, non ? Attends, attends, mais je n'ai pas regardé. C'était lequel le piège ? Je n'ai pas fait gaffe. Vous regardez ou pas le chat ? C'était lequel ? C'était le deuxième piège qui s'est activé, on est d'accord ? C'était le deuxième. Donc, ça veut dire que s'il y avait eu piège vivant, ça aurait remonté ma créa. Ouais, donc on peut taper, c'est bon. Ok, tout va bien. En gros, je vous explique. Si le deuxième piège s'était pas activé et que le premier avait un explot, ça veut dire que potentiellement le deuxième pouvait être un piège vivant. Mais comme le premier s'est pas activé... Oh non, ça c'est chiant par contre, ça. Oh, ça c'est très fort, ça. Ça faudrait qu'on ait l'armée up un peu. Parce que là, du coup, on lui a donné des stacks d'armes par contre. Ok. Il n'y a plus de secret, il n'y a plus de secret. En même temps, il a eu tellement de trucs avec le sujet et tout. On zappe face. Parce qu'on va pas zapper dedans, on s'en fout. Et on pose l'amalgame. Donc là, on est sûr que ça c'est piège à ra, ça. C'est vrai que j'aurais pu mettre la ruée. En vrai, je peux faire galva et trade, concrètement. Ça active pas le piège... Non, mais j'ai juste peur que là ce soit un piège vivant, en fait. Non, je tape pas, je tape pas. En fait, j'ai juste pas envie d'activer le stack d'armes, en fait. J'ai juste pas du tout envie d'activer le stack d'armes, concrètement. J'ai jamais l'armes à hop, je vais vous crever. Oh la la, ça va être chaud. Ça va être vraiment chaud. Crieur, ça va vraiment une ziliac, ça. Ou commandant de la milice aussi, évidemment. Ah, ça va être chaud. J'ai les pires aéroports à chaque fois. Je pense qu'on fait le dévastateur. Je pense que c'est piège vivant, donc... Ok, donc on pourra le rejouer au prochain tour. Par contre, on peut pas faire commandant de la milice. Parce que si on fait... Oh, on a redonné un stack d'armes, du coup, forcément. Si on fait commandant, on active le piège à ra. Donc c'est terrible. Le problème, c'est que... Oh, mais j'ai encore le zap ! Mais j'ai les pires aéropower, quoi ! Oh la la ! Aïe, 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 aïe. Ok. Oh, il a tout, il a tout ! Oh non ! Il a deux stacks d'armes. Et j'ai pas eu mon Harrison. On est le ziliac maintenant, à la rigueur. Encore un piège. Ça va être encore un piège vivant, ça. Ça sent la bite ! Voilà la bite ! Voilà la bite ! Ok, on a ziliac. Le problème, c'est qu'il y a sûrement re un piège vivant, en fait. Enfin, c'est même obvious que c'est re un piège vivant, c'est sûr. Donc, l'idée... L'idée, c'est que... On peut tester le piège vivant avec ça. Voilà, comme prévu, c'est un piège vivant. Le problème, c'est que si on met ziliac, on peut pas mettre le dévastateur avec. Fuck. Et j'aurais bien aimé... Mais si je tente de... Si je gritte, je pense que j'ai perdu, quoi. Je pense qu'il faut le faire maintenant, du coup. Il y a un piège à R en plus, hein. Ok, on a à peu près géré le board. Le problème, c'est qu'on est à 11. C'est chaud, hein. Donc là... Oh, on a l'arbure ! Donc là, potentiellement, il peut jouer la wyvern, là. Il peut jouer la wyvern ? Oh, il a la deuxième wyvern, tout à fait. Ah, tir marqué. Il a top deck tir marqué, donc il me soigne pas. Le rat trap, il fait chier depuis tout à l'heure. Bon, on a l'armure, c'est cool. Non, le problème, c'est comment on va... On a une baston pour gérer le Zulgin, en vrai. Mais bon. Il va donner masse ressources, quoi, surtout. Surtout qu'il n'a pas eu de pistage, en plus, et tout. Mais enfin, on a l'armure up. Non, mais la bonne nouvelle... La bonne nouvelle, c'est quand même... Ok, ça, c'est bien. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a eu l'armure up. Enfin. Il faudrait qu'on arrive à générer... En fait, on n'a jamais eu de découvrir un mecha, en fait. C'est ça qui fout le seum. On n'a jamais eu ce fucking découvrir un mecha dégolasse. Du coup, attends, on fait le galva. On fait galvaniseur. Dévastateur qui revient à son coup initial. Et armor up. Donc là, en vrai, on est repassé à 15. On est repassé à 15. Il faudrait qu'on ait découvrir un mecha, ce coup-ci. J'ai les pires hero power. J'ai jamais découvert un mecha. Euh... Ok. Troisième, libérer la bête. Celui-là, créer aléatoirement, partir marquer. Quel bâtard. Alors, si on fait des sentiers, ça va activer le rat aussi. Ça, c'est chiant. Ça, ça va être chiant. Il ne va pas tuer le dévastateur. Deuxième ordre de tuer. Donc là, il n'a plus d'ordre de tuer. Donc, en vrai, niveau burst, on est moins menacé maintenant. On est beaucoup moins menacé niveau burst. Deuxième engin de guerre. C'est chaud, c'est chaud. On fait commande de la milice, hein. Hero power face. On trail, hein. Donc là... Ouais, le brum, c'est son oulgey, là. Oh, mais on a regardé encore le pire hero power. Je l'ai eu une fois sur deux, le Kaboom, je crois. Une fois sur deux, j'ai eu Kaboom ou... Non, mais plus... J'ai eu deux fois sur trois Kaboom ou Zap. En fait, j'ai eu Kaboom Zap et une fois armor up. C'est tout. Ok, donc ça, on peut le gérer avec un engin de guerre. Enfin, on peut faire double engin de guerre. Non, sinon, on peut garder... Non, vas-y, on fait double engin de guerre. Non, ouais, vas-y, on fait double. C'est le double double ? Ok, c'est le double double. Ok, on fait engin de guerre. Engin de guerre. On prend des risques, hein. On a une 10-10. Et là, potentiellement, il a joué les deux... Bon, on a découvert mes cas. Il a joué les deux ordres de tuer, ok ? Il a joué les deux ordres de tuer. Donc, s'il n'a pas Zulgin, comment il gère la 10-5 ? Il a joué déjà un deadly shot, je crois. Il peut y en avoir un autre, hein. Oh, il se prostitue pour le gérer, je crois. Il tape dedans ? Oh, c'est bien, ça ! Ça, c'est bon, ça ! Ça, ça joue bien, ça joue bien ! C'est le beau jeu, le beau geste, là ! On est tellement focus sur cette game, quoi. J'ai l'impression que je joue les championnats du monde d'Earthstone, quoi. Ok. Ok. On peut faire double sentier de la guerre, en soi. Des courants en mecha. Oh, bonjour ! Ça, c'est vraiment une carte qui a été up pour des raisons formidables, je trouve. Ok, du coup, on fait ça. Quel bon up ! On tape là-dedans. Putain, vraiment, ça fait des parties incroyables. Ok. Et donc là... Oh non, mais regardez encore l'europeur que j'ai ! Putain, je vais finir par un gros merde ! C'est l'europeur de merde ! Non, mais là, notre meilleure chance, c'est que Zul'jin soit la dernière carte de son nec. Ok, nice. Oh, lâcher les chiens, ça saoule. Oh, c'est chaud ! C'est chaud, putain ! C'est tellement entendu ! Ok, j'ai mon Devastateur Omega. Du coup, là, il faut qu'on aille face. Donc, on fait hero power. Devastateur. La menace. Face. Et là, on a setup l'étal. Et là, on a setup l'étal. On a encore l'europeur, mais là, ce coup-ci, il est bien. Et là, s'il n'a pas Zul'jin. Il n'a plus d'ordre de tuer. Allez ! 3-0 ! 3-0 avec cet incroyable guerrier. Trop fort ! Vraiment, un des decks les plus efficaces qu'on ait eu. Bravo ! Alors là, bravo Luzio. Il a l'applaudissement du public. Je lui aurais bien fait un sub, mais il est déjà sub. Dommage. Quel homme ! Alors là, vraiment, un deck que vous pouvez jouer chez vous. Un deck d'un viewer. Efficace, bravo ! Il dit merci. C'est TheDipsX sur le chat, il s'appelle. Magnifique, respect ! On a eu des très belles games. On a eu des meilleurs que Maramos. Je n'ai jamais douté. Alors qu'au début, là, tout le monde dit GG. Alors qu'au début, tout le monde lui chie dessus. Regardez, regardez, regardez. Au début, 100% des gens lui ont chié dessus. Et regardez, il lui suce tous la bite maintenant. Regardez, mon champion. Alors qu'au début, tout le monde a dit, on va le banne, on va le banne, on va le banne. Regardez-moi ces salopes, là, sur le chat. Et bien, il est formidable. Il survit à la deck liste de la mort. C'est parti. Merci.